Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Bricky News, nous sommes le dimanche 3 novembre matin et il y a pas mal de choses à dire autour de l'actualité de la brique danoise et sans plus attendre on va commencer avec la grosse grosse news qui fuite depuis hier et si on va sur Instagram pour une fois sur le compte de Warlord Lego alors ce sont des gars qui leakent à mort, qui partagent à fond du contenu dès qu'il y a moi chose que je ne fais pas sur mon Insta et du coup vous le savez tous, si vous suivez un peu l'actualité de la brique danoise c'est que nous avons un gros leak autour de la prochaine Batmobile de type UCS la Batmobile version 1989, on a plusieurs photos de la boîte photos qui se sont retrouvées prises au store de Bilund oui oui, à l'aéroport de Bilund donc on a plusieurs visuels, je vais vous les remontrer un peu plus finement on a la face avant comme ça sur un présentoir d'angle, c'est assez sympa donc Batmobile version 1989, certainement l'une des plus belles Batmobiles jamais réalisées et j'ai hâte de la voir dans les mains pour vous la présenter une autre vue de cette Batmobile comme ça avec la boîte qui est définitivement de type collector si je puis dire c'est épuré, c'est beau, ça met bien en valeur le produit on commence à voir aussi le prix sur cette nouvelle étiquette alors visiblement ici 279 euros alors je ne suis pas sûr que ce soit le prix qu'on aura chez nous mais peu importe, ça commence à donner un petit peu l'idée de ce qu'on va avoir alors je crois que c'est plus de 3000 pièces enfin mais bon peu importe, on rentrera dans les détails plus tard et on verra qu'on va avoir des figurines qui vont accompagner évidemment cette Batmobile on a un peu une vue de la face arrière bref, ça va envoyer du pâté alors vis-à-vis de cette news, moi je ne sais pas trop quoi penser parce que visiblement par rapport aux infos qui tournent la boîte serait censée sortir pour le Black Friday on va dire entre le 22 et le 29 novembre c'est les infos que j'ai trouvées ce que je ne comprends pas c'est comment un employé Lego d'un store Lego à Billund qui plus est a pu sortir en avance une boîte autant attendue autant rumorée ça se dit pas mais voilà parce que la rumeur traînait depuis un moment sur ce set et tout ça avant les reveals officiels de Lego voilà, ce serait un YouTuber ou un fan média qui ferait ça il se ferait flinguer clairement, alors je ne sais pas si ça fait partie de la communication de Lego moi je pense plutôt au retour du stagiaire voilà bon, à vous d'en juger on en parle dans les commentaires la Batmobile c'était hier donc depuis samedi 2 mais l'autre news c'était depuis vendredi 1er novembre le reveal par Lego d'un truc qu'on n'attendait pas trop c'est à dire de la gamme Lego Originals la wooden figurine donc la figurine en bois donc là on est chez le confrère William alias Hotbrick pour voir un petit peu des photos de ce que ça va donner donc globalement un petit peu d'infos il va falloir débourser 119 euros ça va être dispo pour les membres VIP du 3 au 7 novembre avec une disponibilité le 8 novembre voilà donc évidemment tout ça va visiblement s'inscrire dans une nouvelle gamme de produits Lego peut-être un peu haut de gamme voilà donc alors Lego précise que ce produit bénéficie de la certification FSC donc ça c'est les bois donc c'est les bois qui sont traités de façon on va dire durable éco-responsable un petit peu c'est à dire que quand sur un packaging vous avez le logo FSC logiquement c'est que le bois a été coupé extrait etc de façon on va dire responsable un peu comme la pêche c'est assez important donc Lego s'inscrivait dans une démarche on va dire correcte alors juste pour info et ça Hotbrick a bien raison de le rappeler et on le voit ici au départ Lego c'était des jouets en bois alors on va lire ce qu'il avait écrit pour la petite histoire par exemple pour remettre ce nouveau produit dans le contexte historique Lego et le bois ce n'est pas nouveau alors Hall Kirk Grinstanssen le fondateur était charpentier et les premiers jouets qu'il a fait c'était du bois en 1932 c'est qu'à la fin de la seconde guerre mondiale que le plastique était introduit dans les jouets Lego et certains produits comme le 7-11-30 firetruck commercialisé en 1959 qui combinait les deux matériaux et on voit ce magnifique jouet d'époque voilà et on voit d'autres jouets comme ici donc il ne faut surtout pas crier au scandale en se disant putain de ça sort d'où enfin et là on va passer très vite sur le blog de The Brother Bricks juste pour vous indiquer que le reveal a été fait en fait dans un pop-up store donc un store on va dire de type éphémère à Londres dans le quartier visiblement de Soho dans les petites rues étriquées avec une file de gens triés sur le volet qui avaient été invités pour présenter un petit peu cette nouvelle gamme Lego original et de la mise en scène et surtout c'était pour vous montrer cette photo là bah c'était un peu une vue d'artiste et une galerie d'art à moitié quand ils ont présenté ça et du coup si on revient sur le blog Hot Bricks et bien on va voir tout un tas de photos qui sont issues alors ça ce sont vraiment des photos qui sont issues de Londres en fait des photos qui ont été prises j'imagine là-bas avec des créations à noter que moi j'ai reçu ces photos par le biais du communiqué de presse de Lego et j'en ai publié une partie dès vendredi je crois sur mon compte Facebook donc que je vous invite à les suivre évidemment donc tout un tas de réalisations assez intéressantes alors tout ça pour dire que alors là vous voyez ils ont carrément fait des perçages dans la figurine c'est à dire que la figurine à 129 balles elle est limite faite pour être customisée alors moi ça me fait alors ça c'est très mignon on l'habille pas on y met juste de la laine pour tous les aficionados des aiguilles à tricoter clairement c'est très mignon mais là clairement c'est de la peinture c'est de l'art donc c'est assez intéressant bon par contre moi ça me fait mal un peu de me dire merde si je foire l'habillage de ma figurine à 120 c'est échec donc ce serait un peu con alors il y a d'autres photos là William ne les a pas toutes mises il y en a une sacrée quantité vous en avez peut-être d'autres sur mon Facebook et pour terminer sur cette figurine alors moi j'ai demandé à Lego France je leur ai dit les gars essayez de m'enfiler une ce serait bien que je la présente surtout que moi j'adore le bois vous regardez autour de moi j'ai une maison en bois ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de crier au scandale en disant Lego nous arnaque gentiment n'oubliez pas que je crois que c'est du chêne et n'oubliez pas que Lego usuellement fait du plastique le plastique entre guillemets la matière première n'est pas très cher et ça se met bien en forme avec des procédés industriels maîtrisés la plasturgie comme le moulage le moulage principalement donc du coup et ça ça marche en grande quantité etc etc là pour le Lego la figurine en bois on ne sait pas trop comment ils font si ce n'est qu'à mon sens il n'y a pas 30 000 solutions pour modifier du bois il faut l'usiner et l'usinage ça coûte beaucoup 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 plus cher que le moulage puisque là il va falloir y aller par étapes on ne fabrique pas une pièce en une fois il faut d'abord faire un ébauché ensuite faire des passes intermédiaires pour terminer sur une finition pour avoir un bel état de surface pour que la figurine soit propre et rien qu'usiner une tête ça doit se faire au tour j'imagine et même s'ils ont des tours à commande numérique et bien je pense qu'il y a des gens qui travaillent assez chèrement pour fabriquer toutes ces pièces une par une ou alors ils ont des procédés de fabrication que je ne connais pas qui sont un peu plus industrialisés pour faire des plus grandes séries un peu comme Ikea voilà clairement voilà d'ailleurs ça va faire plaisir à William que je parle d'Ikea parce qu'effectivement il a fait un parallèle entre une mise en scène de cette figurine Lego dans un décor Ikea et ça allait plutôt pas mal voilà j'en ai terminé pour cette news pareil on en discute dans les commentaires alors une autre petite news dévoilée par le confrère Hotbrick ce sont les premiers visuels de nouvelles versions de Speed Champions pour début 2020 alors Lego et Lamborghini ont dévoilé aujourd'hui le fruit de leur collaboration dans le cadre de la gamme Speed Champions le 776 899 Huracan Super Trofeo Evo et le Rus SNSTX donc bah voilà ça a l'air d'être joli je pense que les fans de bagnoles devraient avoir le kiki tout dur voilà je pense que ça va être assez sympa alors moi évidemment vous le savez je suis un peu moins voiture mais néanmoins bon bah ça a l'air assez sympatoche moi j'aime bien celle-ci alors à noter que Mr. Hotbricks a une bonne vision parce que moi je ne l'avais pas spécialement vue et ces nouvelles Speed Champions seraient de 8 noms de large donc voilà ça va peut-être faire un peu d'évolution pour ceux qui sont habitués à du 6 alors ici une news qui traîne depuis 25 octobre donc c'est pas tout à fait récent ça c'est pas vieux mais c'est pas tout à fait récent c'est l'annonce le trailer officiel autour de la gamme troll allez juste pour le fun je vais vous mettre la vidéo achète ma mère achète ma mère ma mère achète ma mère achète ma mère ma mère achète ma mère achète ma mère je pense que vous avez compris mon avis, il n'y a pas grand chose à ajouter, alors il faut tempérer le truc, je pense que les ch'tites d'enfants vont être très contents avec cette gamme troll, ils vont certainement adorer, je pense que les adultes comme nous, ou les ados fans de Star Wars, je pense qu'ils vont littéralement chier dessus il n'y a pas d'autre mot je pense que cette gamme troll ça va être tout ou rien et pourquoi pas après pourquoi pas, les gars font ce qu'ils veulent mais je vous avoue que je ne sais pas si le bénéfice va être au rendez-vous compte tenu de la quantité de moules qu'ils ont semblé nécessiter, parce que là quand on regarde la gueule des trucs à mon avis il va falloir du nouveau moule moi je dis ça, je dis rien, donc on verra wait and see, mais je pense que je fais partie de ceux qui ont été traumatisés quand ils ont vu le trailer, autre petite news intéressante pour les moqueurs et les fans de Diorama de Hot, c'est en 2020 retour d'une plaque de base blanche au catalogue Lego pour le modeste prix de 8 balles et Hot Brick à juste titre nous invite plutôt que d'acheter sur Bricklink des plaques blanches qui seraient jaunies ou abîmées attendez 2020 que cette nouvelle plaque de 32 par 32 sorte pour que vous puissiez les acheter à un prix raisonnable et surtout qu'elles soient réellement bien blanches uniquement en Asie des présentoirs officiels Lego pour donner un peu de style à vos sets alors Hot Brick a fait un petit un petit article un petit article autour de présentoirs de choses qui se voient visiblement en Asie dans des contrées éloignées comme par exemple ici pour mettre en valeur le nouveau set Lego ID avec un petit présentoir qui va bien et ce que dit William à juste titre bah c'est qu'on aimerait bien que ça vienne chez nous ça potentiellement quand vous regardez ça là, alors ça a l'air d'être du coréen ça visiblement on a un superbe présentoir pour le set Disney et un superbe présentoir, salut Emeric pour ton set Friends et c'est pas des choses qu'on voit chez nous et là pareil, il y a un super présentoir visiblement et en plus des choses qui se basculent ça a l'air propre pour le T-Rex et pour la bonjour Kevin Feather pour la cabane dans l'arbre ou encore la Harley Davidson et ce que je comprends pas c'est que Lego semblait décider à mettre un terme à sa politique d'exclusivité régionale et là, ça contredit clairement le truc alors c'est bien de l'arrêter sur les sets mais si vous faites des goodies qui déchirent et que vous diffusez ça qu'en Asie moi je veux bien, mais je comprends pas trop la démarche on en parle dans les commentaires alors dernière petite news que nous offre William en décortiquant le catalogue qui a été envoyé que moi je n'ai pas reçu donc c'est pour ça que je peux pas vous donner trop les infos je l'ai pas eu, Sniff je m'attendais à la voir moi c'est que dès demain, le lundi 4 et bien on va avoir un retour à partir de 35 boules d'achat jusqu'au 17 novembre un petit reine et ce que dit William c'est que ça rappelle un petit reine qui était déjà offert en 2016 voilà 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 donc c'est fini un petit peu pour cette partie news il n'y a pas grand chose d'autre à dire là sur ces récents jours on a quand même deux belles news avec la figurine en bois et la Batmobile qui a leaké très très salement je vous propose maintenant de passer à une petite séquence les bons plans de Tonton Palpatine je dirais même plus les bons plans shopping de Tonton Palpatine ouais salut c'est Tonton Palpatine alors on se retrouve sur Amazon parce qu'il y a des bons prix alors on va parcourir un peu les pages regardez il y a des trucs dès que vous voyez un prix barré comme là c'est que c'est moins cher alors n'hésitez pas vous allez sur Amazon et vous regardez s'il y a des ristournes et c'est toujours assez intéressant alors on va descendre en bas de page parce que c'est qu'en fait sur la seconde un truc intéressant attendez attendez ça arrive voilà deuxième page regardez par exemple ça c'est nouveau architecture 84 ça passe à 70 et bim et là attendez j'ai vu du Star Wars tout à l'heure je travaille je me prépare les petits gars voilà le shuttle de Kylo Ren je vous en parlais il n'y a pas longtemps 130 balles bim 99 mais surtout merci mon copain super héros et compagnie pour l'information le tout nouveau Defender c'est un beau 4x4 j'aimerais bien le conduire 180 balles 150 allez-y allez-y regardez c'est 180 chez Lego et encore bim la voiture 150 101 c'est dur j'en peux plus merci Palpatine je reprends la main parce que merde oui ce que je disais c'est ma merde je me fais rire tout seul la voiture technique je ne sais pas je vous en ai déjà parlé certainement on met 150 balles on passe à 100 balles ça c'est cool ou encore parce qu'elle est bien à 150 balles chez Lego ou encore par exemple le train City de 199 on passe à 137 et il est bien à 199 chez Lego pourquoi je vous fais la comparaison Amazon et Lego à côté vérifiez toujours que le prix qu'on vous y met barré là ce n'est pas plus cher que chez Lego à la base sinon on vous entube sur la ristourne parce que si on dit on vous met ici 240-137 vous allez dire putain ce n'est pas cher c'est super ristourné non 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 il n'a jamais été vendu 240 chez Lego donc faites attention ça c'est surtout ces discounts qui sont très forts pour ça voilà c'était juste une petite partie bon plan avec 2-3 boîtes et surtout merci Super Hero qui m'a donné l'info pour le Land Rover c'est vrai que c'est intéressant puisque c'est un 7 récent qui en plus est en réapproche chez Lego moins cher n'hésitez pas n'oubliez pas si vous faites des achats sur Amazon quel qu'il soit Lego pas Lego peu importe vous avez des liens sponso enfin affiliés quoi sous chacune de mes vidéos vous cliquez dessus vous allez sur Amazon 1, 2, 3, 4 Dimitri vous faites vos achats et paf ça fait des chocapic voilà cette vidéo est terminée elle est certainement bien trop longue le compteur m'annonce qu'il reste 13 minutes sur 30 donc ça doit faire déjà bien 17 minutes que je cause donc j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé que ça vous a apporté de l'information fraîche et croustillante en vidéo pour changer de format n'hésitez pas en commentaire à me dire l'info qui vous a été la plus utile ce que vous avez trouvé intéressant on commente un petit peu tout si bien les trolls que le reste n'hésitez pas donc à commenter à laisser un gros pouce bleu bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications au passage je vous remercie puisque cette nuit ou dans la soirée oui dans la soirée hier nous avons passé le cap fatidique des 6000 abonnés c'est énorme pour du lego en 100% français voilà je suis très content surtout que c'est un contenu un peu de niche et j'espère que ça va continuer à monter pour partager le plus largement possible mes conneries et ma passion du lego voilà écoutez je vous laisse je vais faire le montage essayer de vous sortir ça rapidement pour 11h ce matin il va falloir que je cravache un petit peu allez bisous et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus tu as ici deux liens vers d'autres vidéos ou playlists fais toi plaisir si tu aimes les lego allez ciao ciao